Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Mario Calais pour les régions, Axelle de Tarlay pour l'écho, Eva Roch devant la télé et Natacha Polony, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Quand l'actu n'est pas évidente, pas écrasante, chacun fait ses choix et c'est le cas ce matin. Ainsi le Figaro se réjouit à sa manière du succès du meeting d'Emmanuel Macron samedi et ça donne en une les socialistes bousculés par l'offensive Macron. Dans le match Macron-Waltz, les échos voient le duel des héritiers de Hollande. Sarkozy-Juppé, la vie d'après ce papier-là, vous le trouverez dans Aujourd'hui en France, où l'on apprend que le premier Nicolas Sarkozy vient de passer dix jours à Phuket en Thaïlande avec Carla et leur fille, Julia, qui a donc dû rater l'école. Blague de Carla pleine d'autodérision avec la mère qu'elle a, de toute façon, elle ne fera pas l'ENA. Nicolas Sarkozy qui va garder son bureau de la rue de Miromény, la Paris, mais pas question de recevoir des brochettes d'élus, comme après sa défaite de 2012 quand il ne pensait qu'à 2017. Il ne veut plus s'emmerder avec tous ses cons, lâche, très cache, un de ses proches. Pour la suite, et l'an prochain, il se voit plutôt en globetrotter et veut énormément voyager. Traduction, il n'a pas l'intention de s'impliquer dans la présidentielle. Quant à Alain Juppé, on n'a pas grand-chose à signaler, il s'est replié à Bordeaux. Il paraît qu'il a le blues, nous raconte le journal. Direct matin, mais un seul homme à la une, pour ne pas dire un homme seul, Bernard Cazeneuve. Il a, titre le gratuit, 5 mois pour agir. Dans un style radicalement différent, c'est Donald Trump, une pelle à la main qui fait la une de libération. Et alors là, je vous demande, pourquoi une pelle ? Parce qu'il va planter un arbre dans Central Park. Pas du tout. Parce qu'il est question de conflits d'intérêts, enclairs à cause du mélange des genres, entre son immense empire immobilier et financier, et son job de président des Etats-Unis. Un empire qui pourrait peser lourd sur la diplomatie américaine. Et puis la croix, titre sur la guerre sans fin en Syrie, et nous avertit, la chute prochaine d'Alep ne signifie pas la fin des combats. Précisons au passage que Daesh a repris Palmyre. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Un dimanche d'achat à la une du journal de Saunelois, rush sur les jouets, avec parfois apparemment des clients un peu nerveux, souligne le quotidien. Un emblème de Marseille, oublié par la ville amertume des habitants de la cité radieux, signé du Corbusier depuis 5 ans, la mairie ne les aide plus. Et ce, alors que depuis quelques mois, le bâtiment est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un film aussi à la une, Affaire Patrick Dils, Silence, on tourne, titre Le Républicain Lorrain. Celui qui a été accusé du double meurtre de Montigny-les-Messes avant d'être innocenté, assiste au tournage de ce film en ce moment, qui retrace son histoire, avec notamment dans le rôle de sa mère Mathilde Saignier. L'histoire du jour est étonnante, c'est celle d'un sanglichon. Oui, ou d'un cochonglier. Et le nom varie selon que la reproductrice est une laie ou une truie. En tout cas, c'est un croisement entre un sanglier et un cochon. Une hybridation interdite, raconte le progrès, est pourtant pratiquée par certains éleveurs qu'ils veulent augmenter leur tableau de chasse à l'automne. Le problème, c'est que parfois ces animaux restent dans la nature. Cinq de ces sanglichons ont donc été tués en juillet en Haute-Loire. Élimination obligatoire, explique un chasseur, pour éviter la dégénérescence de l'espèce. Une prolifération pourrait tout simplement venir polluer la pureté génétique des sangliers. D'ailleurs, ces animaux hybrides semblent présenter un comportement plus domestique que sauvage. Fin juillet, les habitants d'un village ont nourri une de ces bestioles, autrement appelée un cochonglier, pendant une dizaine de jours. Il n'y a pas des photos ? Il y a des photos dans le journal ? On va les mettre sur europe1.fr. Le portrait du cochonglier et du sanglichon, ça vaut quand même le petit coup d'œil. Axel Detarlay, retenu à la source, l'épargne retraite d'Evis. C'est un papier qui vous a passionné dans le Figaro. Le défi, c'est de faire simple quand on parle de prélèvement à la source et d'épargne retraite. Donc je vais essayer. L'épargne retraite, le principe, c'est que vous vous mettez de côté pour votre retraite et vous avez une petite carotte fiscale. Comment ça marche ? Imaginez, vous gagnez 20 000 euros par an. Si vous mettez 1 000 euros en épargne retraite, vous ne serez taxé que sur 19 000 euros. Donc vous payerez moins d'impôts. C'est ça la carotte fiscale. Jusque-là, on vous suit. Mais en 2017, que va-t-il se passer ? Avec le prélèvement à la source, les revenus de l'année 2017 ne seront jamais imposés. Puisqu'en 2017, on payera l'impôt sur l'année 2016. Et en 2018, on payera l'impôt sur l'année 2018. Il y a le prélèvement à la source qui est en preuve. Donc les 20 000 euros qu'on toucherait en 2017, on oublie. Ça ne sert à rien de diminuer à 19 000, à 18 000, de faire la défiscalisation. Donc il n'y a plus d'intérêt à mettre l'argent sur le compte répargne retraite. Et donc quel est l'intérêt de défiscaliser ? S'il n'y a plus la carotte fiscale au bout, résultat, c'est notamment les fonctionnaires qui défiscalisaient via Préfonds. Résultat, en ce moment, Préfonds reçoit beaucoup de lettres, disant, à partir du 1er janvier et pour un an. Merci de suspendre mes cotisations à l'épargne retraite, puisque dès lors que la carotte fiscale est en train de chuter. Alors Bercy est bien embarrassé par cette affaire. C'est une embûche de plus dans ce casse-tête épouvantable qu'est le prélèvement à la source. Vous savez que la droite a prévu de l'abroger. Si elle arrive aux affaires, vous ne pouvez pas avoir à gérer. Certains veulent le reporter, d'autres l'abroger. Enfin, tout n'est pas encore très clair sur les règles. On ne sait pas encore. Ça va ? C'était compréhensible l'affaire ? Ah, génial. Vous pourrez défiscaliser, mais pas en 2017. D'accord, c'est clair. Merci Axel. Paris 1ère, dis donc, 30 ans déjà Paris 1ère. Soirée en clair sur Paris 1ère à partir de 20h45. Et ils seront nombreux à être présents pour fêter cet anniversaire de la chaîne qui est née le 15 décembre 1986. Une émission en clair et en direct. Avec Thierry Ardisson, Laurent Baffi, Frédéric Tadille, enfin tous ceux qui ont participé à l'histoire de cette chaîne. C'est l'occasion évidemment de revoir des moments cultes, comme cet extrait du Jean-Edern's Club. C'était Jean-Edern Allier qui parlait politique et littérature. Et il était très énervé par un livre de François Mitterrand. Et il a décidé de noyer le livre dans un bocal. Voilà un bocal, voilà le livre de Mitterrand. Nous allons donc, nous allons le noyer dans l'eau de son régime, l'eau de Vichy. Ouh là, violence ! Eh oui, c'était un peu violent déjà. Alors aujourd'hui, on parle toujours de culture et toujours avec la même irrévérence, comme dans Sa balance à Paris par exemple, qui est présentée par Éric Nolot. Alors après avoir changé plusieurs fois d'animateur, les chroniqueurs n'hésitent pas à étrier les livres, les films et les pièces de théâtre. C'est exaspérant, c'est pas drôle, c'est chiant. C'est d'une connerie sans nom, une grosse marde. Le genre de littérature qui me fait vomir. Voilà, c'est ce qu'on peut entendre à l'antenne. De l'impertinence des débats, c'est la marque de Fabrique quand même de Paris 1ère. Alors il y a plein d'émissions qui sont dans cette veine-là. Les Gérards, la revue de presse, ou encore le conseil d'indiscipline avec Jean-Louis Debré. Et puis Natacha, on était obligé de parler aussi de Polonium. Et ça crie des fois dans votre émission. Vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, messieurs, rien du tout. Vous ne connaissez rien à ce dont vous parlez. Vous avez raison. Vous avez raison. Au bout d'une autre question, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour ça. Il faut taper sur la table. Mais laissez parler Natacha. C'est Natacha Polak. Je suis obligée de temps en temps de taper du poing sur la table. Et ça a presque failli marcher. Mais en fait, ils se sont quand même bien étriés. C'était sur le football. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais bon, voilà, c'était parti. Mais comme quoi, on arrive à être vraiment véhément sur tous les sujets quand on va au bout des choses. Exactement. Alors cette soirée est exceptionnellement en clair sur le canal 41 ou 31. Alors vous savez que la chaîne est habituellement sur la TNT payante. Trois demandes ont été faites auprès du CSA. Pour l'instant, c'est toujours refusé. Une nouvelle demande devrait être déposée en fin de l'année prochaine. En fait, c'est gratuit de 18h à 21h tous les soirs. Paris 1ère, en clair. Oui, exactement. Mais là, jusqu'à la fin de la soirée, vous serez en clair. Bon anniversaire à Natacha Polony. Bon anniversaire à Paris 1ère. Ils n'ont pas mis le téléachat. J'ai fait du téléachat ce printemps. Je pense qu'il y aura un estré du téléachat. Ah, quand même. Merci beaucoup les kioskiers. Les experts du kioskiers, en quelque sorte.